C'est quoi une limitation ? C'est un handicap, un échec, le fait de n'être pas adéquat, quelque chose qui vous rend incapable, qui vous rend incompétent, qui vous rend inefficace. C'est quand vous n'avez pas le pouvoir de faire les choses. Quand vous n'êtes pas en forme pour faire les choses. Faiblesse. Le mot, limitation personnelle, parle de comment l'ennemi veut vous garder dans des limites. La limitation peut être quelque chose qui vous bloque dans la vie. Un obstacle. Quelque chose qui vous empêche de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Une limitation c'est une restriction. C'est un handicap. C'est une pierre d'achatement. Une limitation ça peut être ce cercle dessiné autour de vous qui limite où vous pouvez atteindre dans la vie. Pour certains d'entre nous, c'est une limitation que nous nous sommes imposés à nous-mêmes. Pour certains, c'est génétique de la famille d'où nous venons. Pour certains d'entre nous, c'est comment nos parents nous ont éduqués. Ce qu'ils ont fait en nous éduquant nous a ajouté des limites. Pour certains, ce sont des limitations physiques. Et pour certains, ce sont des limitations émotionnelles. Vous pouvez voir un homme fort. Qui réussit dans la vie. Mais quand il grandissait, On lui a dit, Les hommes braves ne pleurent pas. Les hommes qui pleurent ne sont pas des hommes. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, C'est qu'ils l'ont endommagé. Et ils ont mis une limitation sur sa vie. Pour certains, c'est une limitation psychologique. Psychologiquement, ils ne réalisent pas qu'il y a quelque chose qui les retient. Pour certains, c'est une limitation intellectuelle. Pour certains, c'est une limitation professionnelle. Pour certains, ce sont des limitations dans les affaires. Quand je parle de limitations personnelles, Il y a des limitations que vous n'avez pas créées vous-même. Elles existent tout simplement. La limitation des jours que vous avez sur terre. Vous ne pouvez pas changer, altérer cela. La limitation de vos dons. Certains ont une limitation par rapport à l'où ils habitent. Ce n'est pas ces limitations que je traite aujourd'hui. Je parle aujourd'hui du type de limitation qui essaie de vous garder au même endroit. Je suis venu parler à quelqu'un qui, après cette conférence, veut aller à une autre dimension. Vous êtes fatigué d'être la même personne tout le temps. Vous êtes fatigué d'être au même niveau tout le temps. Je veux que vous sachiez qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans votre vie. Il y a des limitations dans notre vie que nous ne pouvons pas gérer, contre quoi nous ne pouvons rien. La limitation du nombre de jours que vous aurez à faire sur terre. La limitation de vos dons. La limitation d'où vous habitez. Où vous êtes né. La limitation des relations qu'il y a dans votre vie. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Il y a quelqu'un qui va s'énerver à cause de vous. Il y a quelqu'un qui va vous trahir dans cette vie. Il y a quelqu'un qui va mentir contre vous dans cette vie. Il y a quelqu'un qui ne croira pas en vous dans cette vie. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Mais il y a des limitations. Qui essaient de vous tenir au même endroit. Qui essaient de vous retenir au même endroit. Je suis venu annoncer quelque chose à quelqu'un. Que la puissance pour vaincre arrive dans votre vie. Toute chaîne qui vous a retenue doit vous laisser partir. Si vous aurez la victoire. Je veux que vous disiez je vaincrai. Un homme peut avoir des limitations dans sa vie. Sans pour autant le savoir. Parce que personne ne le lui a montré. En Inde. Quand un éléphant naît. Ils utilisent les éléphants au cirque. Ils montent sur les éléphants. Quand un éléphant naît. Ils attachent l'éléphant à un arbre. Et ils donnent la corde à un petit garçon. Donc l'éléphant n'arrête pas de grandir. Sachant que le petit garçon est son maître. Le petit garçon dit assoie toi. L'éléphant s'assoit. Le petit garçon dit lève toi. L'éléphant se lève. L'éléphant obéit à chaque commandement du petit garçon. A la naissance l'éléphant a un mètre cinquante. Alors que le petit garçon est tout petit à côté de lui. Un seul coup de pied de l'éléphant tuerait ce petit garçon. Mais l'éléphant ne le sait pas. Donc le petit garçon est son maître. Il grandit, il devient géant. Mais il ne sait toujours pas qu'il est puissant. Qu'il a du pouvoir sur l'enfant. L'enfant lui donne des commandements. Il sait ce que l'enfant dit. Parce qu'il ne réalise pas. Que ce qui le contrôle. Est dans sa mentalité. S'il osait faire un pas. Il pourrait briser cette limitation. Dans toute la vie de cet éléphant. Il obéit à un petit garçon. Qui lui dit mets-toi à genoux. Et le petit garçon monte sur l'éléphant. Il frappe l'éléphant. L'éléphant bouge. Il lui dit d'arrêter. L'éléphant s'arrête. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a contrôlé votre destin. Qui a limité le libre cours de votre vie. Qui a contrôlé votre mentalité. Qui a contrôlé votre capacité. Je déclare et je décrète ce soir. Que vous allez vous en libérer. Dans les 7,8 milliards de personnes sur terre. Personne ne vous ressent. Personne n'a la modulation de votre voix. Personne n'a votre empreinte. Vos cheveux sont distingués. Votre marche, votre démarche est distinguée. Votre apparence est en une œuvre de chèvre. Vous êtes une œuvre de chèvre. Vous êtes un original. Vous n'êtes pas une photocopie. Vous n'êtes pas deuxième main. Vous n'êtes pas un matériau utilisé. Pas d'intimidation. Dis à votre voisin, pas d'intimidation. Vous êtes trop remplis pour échouer. Pas d'intimidation. Vous êtes trop remplis pour échouer. Vous devez toujours réaliser ceci. Des choses vous ont été données. Que personne d'autre n'a. Vous avez des dons. Vous avez des talents. Arrêtez d'être intimidé. A partir d'aujourd'hui. Ne permettez à personne. De vous intimider. Jamais. Quel que soit leur don. Quel que soit comment ils sont bien. Ne soyez pas intimidé. Souvent on se sent intimidé. Parce que quelqu'un est plus fort. Quelqu'un est plus rapide. Quelqu'un est plus mal. Quelqu'un est plus large. Plus large. Ne permettez à personne de vous intimider. Quel que soit comment ils sont bien. Quel que soit les grands dons qu'ils possèdent. Écoutez-moi aujourd'hui. Ils ne peuvent pas vous remplacer. Je dis qu'ils ne peuvent pas vous remplacer. Vous pouvez aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Vous ne verrez pas quelqu'un qui vous ressemble. Vous ne pouvez aller au nord, 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 au nord. Merci.